En marge du déferlement médiatique dont elle est la victime collatérale depuis le baiser de Luis Rubial après la finale de la Coupe du Monde remportée par la Rora, Jenny Hermoso garde le sourire. L'attaquante de Pachuca, en vacances depuis le retour d'Australie, a profité de son temps libre pour aller supporter dimanche l'Atletico de Madrid, son ancien club, qui disputait une rencontre amicale face au Milan AC. Déjà soutenue par les acteurs de la Liga Masculine, la meilleure buteuse de la sélection a également reçu des marques d'affection dans la capitale espagnole. Après la victoire des Madrilènes, la capitaine Lola Gallardo a soulevé la Women's Cup en arborant le maillot de Hermoso sur ses épaules. Victime d'une agression, Jenny Hermoso s'est sentie vulnérable lors du dérapage de Luis Rubial. L'attaquante espagnole a martelé que le baiser du président de l'ARFEF n'était pas consenti, même si l'instance multiplie les communiqués incendiaires pour démontrer le contraire. Comme 80 autres joueuses, dont les 23 championnes du monde, la joueuse de 33 ans a annoncé qu'elle se mettait en retrait de la sélection tant que la direction actuelle continue. Déjà suspendue au moins 90 jours par la FIFA, Luis Rubial pourrait être sanctionné plus durement. Le gouvernement espagnol a demandé au tribunal administratif des sports espagnols TAD de se réunir lundi pour se prononcer sur sa demande de suspension des fonctions de président de Luis Rubial pour infraction très grave, a fait savoir le ministre des sports Miguel Iseta samedi. Face à la crise qui dure depuis une semaine, la Fédération espagnole organise une réunion exceptionnelle ce lundi. Son ordre du jour, analyse et évaluation de la situation actuelle et évaluation des décisions ou actions à prendre, ainsi qu'une session de questions et réponses. Sous-titrage Société Radio-Canada